Malheureusement, c'était tout le temps que nous avions ce matin, donc on n'aura pas le temps pour les questions et les commentaires. Déclaration de député, plutôt député de Windsor-Tacomcy. Merci, Madame la Présidente. C'est le 1er mars, c'est le 6e annuel Journée des ingénieurs. On reconnaît le rôle important des ingénieurs professionnels pour concevoir et d'assurer les protections dans une province. Je suis très honoré par leur présence ici à Queen's Park. C'est juste que les gens de l'Université de Windsor soient là, l'Université de Windsor et leur engagement pour établir des partenariats avec l'industrie demeure en place. Ce qui comprend aussi le Centre Adlon-Lay pour l'innovation et aussi le Laboratoire des spiritueux et des vins. Ces partenariats peuvent profiter aux étudiants et à l'économie locale. L'hôpital de Windsor aussi, on va terminer les projets d'ici. La nouvelle usine de Stellantis qui sera opérationnelle d'ici 2024. Nous sommes sur le point de cette technologie avancée. On s'assure que tous les gens formés à la maison sont prêts aux occasions d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais encore une fois souhaiter la bienvenue à l'équipe de l'Université de Windsor. Merci, Déclaration des députés et députés de Parkdale High Park. Merci, Mme la Présidente. Cette année, j'ai lancé la première compétition de rédaction des déclarations des députés. Les étudiants pouvaient le faire sur n'importe quel sujet. Cette compétition permet d'épanouir les jeunes et d'autonomiser les jeunes en permettant que leur voix soit entendue ici à Cuit-de-Parc et de parler des enjeux dans leurs propres mots. Le gagnant pour 2023, tel que choisi par un comité indépendant, c'est Ian Snyder, de Humberside Collegiate, voit ici sa déclaration. L'Ontario fait face à une crise en matière de logement. La solution du premier ministre permet aux promoteurs de créer des quartiers où les gens doivent dépendre sur leur voiture. Ce n'est pas une solution. Ça entraîne une augmentation des coûts, surtout dans une ville où les gens moins bien nantis n'ont pas les moyens de se permettre d'acheter une maison. En dépit de tout ça, on ne fait pas en sorte que les promoteurs immobiliers soient responsables. Plus d'Ontariens préfèrent vivre dans les régions avoisinantes que dans les centres urbains. Alors que les jeunes couples doivent trouver un autre endroit que de vivre au centre-ville, le premier ministre ne permet pas de bâtir des logements abordables. Nos voisins entraînent une grande différence dans nos vies. Il permet de créer un sentiment de communauté. On doit bâtir une communauté pour appuyer les résidents, mais ce gouvernement fait le contraire juste pour les profits de quelques promoteurs immobiliers. Députée de Burlington. Merci, Mme la Présidente. Dernièrement, avec le ministre associé du Logement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Habitat for Humanity et les membres du personnel du conseil catholique de Halton pour apprendre de leur projet de construction immobilière. Cela permet d'avoir de l'expérience pour les étudiants du secondaire qui apprennent plus dans ce secteur des métiers spécialisés, tout en entraînant une différence pour les gens dans le besoin. Ces maisons plus petites peuvent être une solution pour les réfuges d'urgence, pour les personnes âgées, et pour faire partie de la solution à la crise en matière de logement. C'est une très bonne façon de présenter les jeunes aux métiers spécialisés, de leur offrir de l'expérience pratique et tout sur la surveillance de professionnels menée par Allen Nation. Il y a eu un grand intérêt dans le programme avec les élèves qui sont transférés d'autres écoles juste pour y participer. Cette année, il y avait plus de 90 élèves qui attendaient sur les listes d'attente, avec 50% d'entre eux étaient des filles. Et ils peuvent aussi compléter des crédits universitaires. Le partenariat avec les Chippewa, la Première Nation, et ce sont des partenaires immobiliers sur le projet. Les cinq maisons ont été pleinement construites et fonctionnent. Le programme permet de former les élèves d'une manière pratique qui pourra faire en sorte qu'ils pourront se trouver un bon emploi pour bâtir un meilleur Ontario. Déclaration de député. Député de London North Centre. Merci. Dernièrement, j'ai eu le privilège de me joindre à mes collègues de London. Pour un nouvel établissement de consommation sécuritaire, on a démontré que ça entraîne beaucoup davantage des bénéfices pour la communauté, ce qui permet d'éviter des surdoses, aussi de créer des bons liens à des services de soins de santé. et on a évité 733 surdoses et a desservé plusieurs cliniques. Ça permettra plus d'occasions d'élargir le programme et de sauver encore plus de vies. CarePoint a eu une lutte difficile durant les dernières années, mais la communauté a ouvert leurs esprits et leurs cœurs envers ce type d'établissement. Je voudrais remercier Brian Lester, Sonia Burke, Melia Belémine, Alex Summers, Shia Dinsen, Dr Chris Mackey, Scott Portis, Dr Sharon Coivu, Pam Hill, Linda Sibley, John Paré, Ed Holder, Karen Burton et plusieurs autres. Après une recherche pour un emplacement idéal, John et Maura Bollone ont proposé leur établissement pour sauver la vie et aider la communauté. Chaque personne mérite d'être protégée et on doit mériter qu'on prenne soin d'eux. Bienvenue au quartier. Déclaration de députés, député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Les jeunes d'aujourd'hui seront les chefs de file de demain, donc on doit faire tout ce qui est possible pour les autonomiser. C'est pour cette raison que c'est important de continuer de leur offrir des occasions pour participer dans la communauté. Alors que j'étais plus jeune, j'ai participé à des activités de politique et au sein de la communauté, ça m'a démontré l'importance du service public. Donc pour moi, c'est une mission de permettre d'offrir les mêmes occasions aux jeunes d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai lancé le Conseil des jeunes de Brampton. Ce groupe de jeunes a entrepris plusieurs initiatives pour appuyer leur communauté locale. Je suis tellement fier de ces jeunes tellement talentueux qui ont apporté une grande différence à Brampton-Ouest avec des initiatives telles que nettoyer les parcs et de prendre soin des animaux de la communauté. Ça démontre l'importance du bénévolat. Cet organisme continue d'entreprendre différentes façons d'apporter une incidence dans la collectivité. et ce congé de mars, on aura une initiative d'offre d'aliments gratuits. Je vais continuer d'appuyer leur très bon travail d'ici les années à venir. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de députés et députés de Kewateng. Merci, Monsieur le Président. Wawate, la station de radio, a été essentielle pour la vie dans le Grand Nord depuis qu'ils ont commencé leur télédiffusion. Ça veut dire que les Lumières du Nord, le service Wawate a été créé en 1974 et est un moyen essentiel de communication pour ceux dans la région. C'est une organisation indépendante qui est dévouée à raconter des histoires des Premières Nations qui sont de cette région. et ils ont un quotidien à chaque semaine dans différentes langues qui est distribué aux Premières Nations partout dans le Nord. La distribution de ce service peut se rendre à 50 000 personnes. Le réseau de stations locales à Wawate offre les nouvelles, la météo, différentes informations concernant les événements et des programmes pour les femmes, les hommes, les personnes âgées. C'est la seule source de nouvelles dans notre langue. Comme exemple, durant le congé de mars, avant le tournoi d'hockey, on pourra l'écouter partout dans le Nord et on pourra entendre ce qui se passe durant la partie. C'est essentiel pour préserver nos langues, cette station de radio. C'est un moyen essentiel de communication pour les gens et ça a été le cas durant les 49 dernières années. Bonjour, Wawate. Merci à tous les gens qui ont permis à ce que cette station de radio s'il puisse avoir lieu. Merci. Le député de Glen Gary, Prescott-Presso. Monsieur le Président, je prends l'opportunité ici en chambre aujourd'hui pour remercier mes collègues de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ça a été un plaisir pour moi de me joindre à eux récemment pour participer à ma première réunion du bureau à titre de chargé de mission de la région Amérique. Plusieurs parlementaires francophones de partout à travers le monde se sont joints à nous du 29 janvier au 2 février à Papete, dans la capitale de la Polynésie française. Ce fut une expérience enrichissante d'avoir des discussions avec mes collègues députés francophones de plusieurs pays. J'aimerais remercier le Président du pays, Monsieur Édouard Fritsch, le Président de l'Assemblée, Monsieur Gaston Tongsang, ses collègues députés ainsi que les membres de l'administration du gouvernement pour leur accueil incroyable. Je crois que la gouvernance de leur pays est unique. Leur passion pour l'environnement et la culture est excellente. En tant que franco-ontarien, tout comme le Président de l'APF, la promotion et la protection de la langue française, notamment au sein des communautés francophones en situation minoritaire, sont des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est donc avec beaucoup de fierté que j'ai l'opportunité de représenter les intérêts de ma région au courant des deux prochaines années en tant que chargé de Mission Amérique. En tant qu'adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie, j'ai aussi eu l'occasion d'avoir des discussions très intéressantes au sujet de l'avenir de la génération d'électricité et de l'électrification des véhicules dans leur pays. La Polynésie française pourrait éventuellement être ajoutée à la liste de pays qui aimeraient travailler avec notre province dans le futur pour discuter du dossier de la production d'énergie. Merci. Merci. Déclaration des députés de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Hier soir, je suis allé au club des jeunes garçons et filles de Scarborough-de-L'Est et j'ai posé la question à une jeune mère quels étaient ses espoirs. Et elle m'a dit qu'elle voudrait avoir une maison où sa jeune fille pourrait jouer à l'extérieur. ça m'a rappelé de mon rêve de mes parents que mes parents avaient pour ma famille. Je suis la députée pour Scarborough et j'ai pu atteindre ce rêve. Toronto est un endroit plein d'espoir pour les nouveaux arrivants et on doit permettre à ce que les gens puissent s'épanouir. La beauté de Toronto, c'est qu'on a beaucoup de potentiel. Par contre, l'abordabilité demeure un grand défi. Les gens doivent pouvoir se permettre de subvenir à leurs besoins et d'avoir un toit. un bon leadership qui permettra que cela ait lieu pour avoir un meilleur Toronto. Tous les paliers du gouvernement doivent travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Toronto fait face à une période incertaine telle qu'un écart financier d'un demi-milliard de dollars. Pour qu'on puisse continuer de faire des progrès, les solutions vont avoir la participation du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral pour combler cet écart. Alors qu'on se relève de la pandémie, on doit tous rester bien forts pour que la ville soit forte et pour qu'elle demeure le moteur économique de la province et du pays. J'adore ma ville et la ville présente plusieurs occasions pour plusieurs personnes. mais on doit permettre à ce que tout le monde puisse atteindre leur âge ici dans cette ville. Merci. Déclaration de député. Député de rappel à l'ordre plutôt. Rappel à l'ordre. 1 1 2 4 3 2 2 9 1 Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Déclaration de député, député de Pays-de-Bourg-Ottawa. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler d'un groupe de ma circonscription qui m'a inspiré à plusieurs différentes occasions d'en faire plus. Ce que j'ai dit à répétition à mes enfants, si vous voulez en faire plus, faites-le. Si vous voulez aider quelqu'un, faites-le. Quatre femmes, dans ma circonscription, ont commencé quelque chose pour leurs enfants adultes parce qu'il n'y avait pas un programme d'entrepreneuriat pour les gens qui sont atteints de la trisomie. Et c'est devenu un organisme caritatif Parts for Joy. Il y a 16 artisans qui se réunissent pour créer de l'art inspirant. Je suis sûr que vous connaissez Elf on the Shelf, mais est-ce que vous connaissez Nome dans votre maison? Peut-être que vous avez des lumières à la maison, mais vous voulez les remplacer avec des lumières peintes à la main. Je suis allé à leur lancement dernièrement. Ce nouvel espace permettra d'avoir un magasin pour vendre ce qu'ils ont produit et de permettre à dévoiler tout ce qu'ils ont pu produire. Normalement, Debbie, Sharon et Irene, ce que vous avez fait pour Amelia, Derek, Alison, Tyler, Jessica, Josh, Luke et Casey ne peut pas être mesuré. Vous inspirez chaque personne qui vous rencontre d'en faire plus et d'être une meilleure personne. Merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la belle contribution du secteur à but non lucratif en Ontario. Ce secteur joue un rôle essentiel dans nos collectivités en fournissant des services essentiels ainsi que des ressources essentielles à ceux et celles qui en ont besoin. C'est un secteur qui appuie l'élaboration de programmes et améliore la qualité de vie de chacun et chacune. J'aimerais remercier tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Ils sont vraiment des champions de la collectivité qui dévouent leur temps et efforts afin d'avoir un impact sur notre collectivité. Ce sont des gens qui travaillent sans relâche afin d'offrir une aide sans relâche aux plus vulnérables de nos collectivités. Je remercie le gouvernement d'appuyer le secteur à but non lucratif, d'avoir appuyé la loi d'appréciation pour le secteur à but non lucratif et d'avoir pris le temps de se rendre dans nos collectivités pour remercier les gens. Ces personnes méritent certainement notre appréciation. Ils s'engagent à faire une différence dans la vie des Ontariens et Ontariennes. Il est important de reconnaître leur bon travail. Merci, Monsieur le Président. Je désire enseigner à la Chambre que le document suivant a été déposé. Rapport intitulé « Supervision des dépenses 2022-2023 Q3 du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario ».